Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée. C'est une matinée jamais, jamais évidente, mais là j'ai pas mal de choses à vous montrer. Ça s'accumule, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo au bon plan, au cadeau. On va commencer par des produits qui concernent Kisha. Il y a quelques temps sur Octoly, je vois passer une campagne pour pouvoir découvrir des produits de la marque Averma. Et à ce moment-là, Kisha me dit qu'elle trouve qu'elle a la peau super réactive, elle a des rougeurs, ça tiraille, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, avec les changements de temps, ça peut arriver. Et comme je vous l'avais dit, moi pour Kisha, j'essaie toujours toujours de me tourner vers des produits de parapharmacie. Parce que voilà, l'adolescence c'est quand même pas mal, elle a 18 ans, elle a jamais eu de gros problèmes de peau. Et je pense que notamment c'est grâce à ces produits-là. Et Averma est une excellente marque. Donc ça permettait de découvrir trois produits, dont un qu'elle utilise déjà actuellement. Les deux autres, je les avais gardés de côté pour pouvoir vous les montrer, mais bon, j'aurais pu la laisser tester aussi. Donc en ce moment, elle utilise la crème riche dermatologique hydratante. Donc c'est biologie peau fragile. Donc c'est sans parfum, donc c'est 99% d'origine naturelle. Donc ça se présente comme ceci. Et depuis qu'elle utilise cette crème, elle n'a plus aucun souci de tiraillement ou autre sur sa peau. Donc elle en est vraiment très très contente. C'est un petit tube qui se présente comme ceci. Enfin un petit tube, c'est quand même du 40 ml. Donc voilà, elle n'est pas trop riche, pas trop légère. En fait, elle est juste parfaite. Avec un petit embout comme ça, vous savez, assez hygiénique. En fait, ce n'est pas des gros trous, on va dire. Et c'est vraiment bien. Franchement, elle est super contente. C'est marqué la crème riche dermatologique hydratante biologie. Et formulée avec des ingrédients essentiels pour assurer une tolérance optimale et réguler les peaux fragiles, sèches, texture onctueuse, pardon. Fraîche, sans parfum, sans huiles essentielles, testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Non comédogène formulée pour minimiser le risque de réaction allergique. Donc vraiment, vraiment, elle en est super contente. Et avec maintenant, elle va pouvoir utiliser, parce que ça fait un moment qu'elle me dit, mais maman ! Donc voilà, c'est bon. L'eau micellaire dermatologique, on paraît qu'elle est dans la même gamme, donc avec 100% cette fois-ci d'origine naturelle. Donc c'est un produit qui est certifié bio. Voilà, donc si vous avez la peau un petit peu sensible, un petit peu réactive, voilà, vous pouvez parfaitement vous pencher sur cette gamme-là. Voilà, et en plus, elle a aussi le soin dermatologique apaisant, donc celui-ci calme pour les peaux réactives aussi. Alors par contre, quelle est la différence entre celui-ci et celui-ci ? Alors celui-ci va être plutôt pour les peaux fragiles, voilà. Et celui-ci va être plutôt si vous avez à un moment vraiment des réactions, genre des rougeurs, vraiment une peau qui va réagir. Et je pense que pour cet été, pour elle, ça va être vraiment pas mal, mais je pense qu'elle va l'utiliser bien avant. Et c'est un truc qui se présente comme ceci en 40 ml. Voilà, et là, pareil, 99% d'origine naturelle. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Là, j'ai vraiment un top, c'est un trio que vous pouvez parfaitement trouver hyper facilement en pharmacie. J'avais fait une capture d'écran au niveau des prix, parce qu'en plus, au niveau des prix, c'est plus que correct en fait. C'est pas du tout des tarifs excessifs. Donc, nous avons donc, on a dit, la crème riche dermatologique, donc celle-ci, qui est à 15 euros, donc pour un 40 ml, donc tout à fait raisonnable. L'eau micellaire dermatologique hydra nettoyante, qui est à 9 euros. Donc, pareil, franchement, tout à fait raisonnable pour des produits de parapharmacie et surtout de qualité. C'est vrai qu'on est super marchand, en tout cas, si vous avez la peau en plus fragile, vous pouvez quand même se méfier. C'est un 200 ml. Et ensuite, vous avez donc le biologique calme, soins dermatologiques apaisants à 15 euros aussi. Donc après, voilà, selon le type de peau, selon surtout si la période, selon si vous avez plus besoin, comment dire, votre peau est plus fragilisée ou plus vraiment réactive. Prendre un dé de soin avec la petite eau micellaire, ça fait une routine pour vraiment pas cher, 15 et 9, éventuellement. Voilà, donc vraiment, elle en est super contente et elle va pouvoir tester les deux autres produits. Donc, je lui mets tout de suite de côté. Et pour moi, j'avais demandé à tester, même s'il y en a un, je voulais vous le descendre, mais tant pis, c'est pas grave, je l'ai là-haut. En fait, en ce moment, sur ma table de nuit, je l'ai. En fait, ce baume-là, je vous l'avais déjà présenté. Si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne YouTube, vous le savez, je l'ai déjà eu plusieurs fois. En fait, c'est un baume ultra riche que moi, j'ai toujours sur ma table de nuit le soir. Celui que j'ai là-haut est quasiment terminé. Et là, il permettait de découvrir le trio. Donc, celui-ci ne sera pas une découverte pour moi parce que je l'ai déjà et que je l'adore. C'est un baume qui est extrêmement riche. Et le soir, voilà, c'est super agréable de se mettre ça sur les lèvres avant de dormir. Moi, il est totalement fermé. Je vais voir si Cécilia se remonte pour qu'il me descende l'autre et vous allez voir. Minouche, tu peux réellement sur ma table de nuit le descendre le petit pot comme ça ? J'en ai un qui est déjà quasiment à la fin. Et franchement, c'est pareil, il ne vaut pas très très cher ce baume. Pareil, j'avais fait une capture d'écran. Il est à ta 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 baume à lèvres intense 10 minutes, 8 euros. Et franchement, pour 8 euros, si vous avez l'air, ça sèche très très vite. Moi, ce qui est mon cas, franchement, vous mettez ça le soir sur vos lèvres avant de dormir ou même le matin, vous savez, avant de vous maquiller, le temps que les lèvres absorbent le produit est vraiment, vraiment un top. Donc ça, je connaissais déjà. Ce que je ne connaissais pas et que je suis en train de découvrir, c'est leur petit stick à lèvres comme ceci. Leur petit stick à lèvres, pareil, il n'est vraiment pas cher, il n'est qu'à 3 euros. Il est super hydratant. Il n'a pas spécialement d'odeur. Donc voilà, c'est vraiment très agréable à porter. Il est très riche, mais pas du tout avec un effet gras. Franchement, vraiment top aussi. Donc bon, je n'avais pas trop de doute avec, comme je connaissais déjà celui-ci, je n'avais pas trop de doute sur le petit baume à lèvres, mais je suis bien contente de pouvoir le glisser dans mon sac à main. Puisque là, même si la période commence à changer, on a un peu plus de soleil. J'ai quand même les lèvres qui s'assèchent toujours très très vite. Donc c'est super désagréable, ça tiraille, c'est pas cool. Et la crème que j'ai glissée en ce moment aussi dans mon sac à main, c'est la crème main concentrée, toujours de la marque Aven. Aven, c'est une marque qu'on aime beaucoup. Vous voyez, je vous le dis, le baume que j'ai, moi, c'est celui-ci. Vous allez pouvoir voir un petit peu la texture. Et comme je vous le disais, on arrive vraiment quasiment à la fin. C'est une texture assez riche et c'est vraiment très agréable de mettre ça le soir sur ses lèvres. Voilà, pour avoir des lèvres toutes douces le matin, très sympa. Et la crème pour les mains, c'est en format 50 ml. Et la crème pour les mains est à 5 euros. Donc franchement, voilà, pas du tout excessif. C'est un format 50 ml, je crois. Oui, c'est ça, 50 ml. Donc crème soin concentrée, confort intense. Et ce qui est très très bien, c'est que c'est pour les mains desséchées et abîmées. Et c'est surtout qu'elle est riche, mais elle n'est pas collante ni rien en fait. Et ça, c'est cool. Voilà, elle se présente comme ceci. Elle pénètre super vite la peau. Et elle n'est pas du tout... Une fois que vous l'avez mis, vous savez, vous n'avez pas les mains collantes ni rien. Mais pour autant, vous sentez bien que les mains sont super hydratées. Donc je suis trop contente. Je connaissais, comme je vous disais, le petit beau, mais je ne connaissais pas le stick à lèvres et la crème pour les mains. Et franchement, de très très belles découvertes. Voilà, donc je ne peux que vous les conseiller, mais je vous l'avais déjà dit, les produits de parapharmacie. Voilà, il y a de très belles marques à des prix tout à fait abordables. J'avais fait une histoire d'oublier. Ce mois-ci, nous sommes au mois de mars. Et donc, au mois de mars, c'est l'anniversaire de Liès. Donc c'est déjà passé, mais c'était son anniversaire. Je ne savais pas quoi l'offrir. Et il y a quelques semaines de ça, je vois passer, ou c'est lui qui me le dit d'ailleurs. C'est lui qui m'en parle, je crois. Sur Fossil, en fait, qui vont sortir une gamme de plusieurs articles par rapport au film The Batman. Donc il y avait des bracelets. Il y avait deux montres. Un sac à dos, je crois. Je ne sais plus. Bref, et j'ai décidé de lui offrir la montre The Batman. Alors, elle a un coup. Mais quand je l'ai commandé, j'avais moins 15% de réduction. Pourquoi ? Je vous ai mis un mot sur Instagram. Pourquoi j'ai moins 15% de réduction ? Parce que c'était ma première commande et que j'ai dû m'inscrire à la newsletter. Voilà, c'était ça. Merci. Le coffret est juste magnifique. Donc, floqué ici, The Batman. Il est énorme, le coffret. Franchement, il est énorme. Donc, il se présente comme ceci. Et donc, voilà. Comme je vous le disais, c'est un cadeau. La montre n'est pas donnée. Mais c'est une édition limitée à... Il me l'a dit. J'ai oublié. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Vu le prix, il pouvait faire une édition limitée. Donc, je n'ai pas fait de faire de bêtises. Donc, voilà. Vraiment, le coffret est vraiment énorme. On est là ici. Et la montre se présente donc comme ceci. Donc, elle est vraiment très, très belle. Franchement, elle est vraiment très, très chouette. Il a laissé la protection. Je vais vous la retirer juste pour vous montrer. Voilà. Et elle est... Comment ça ? Je crois que c'est électronique, ça se dit. C'est-à-dire que... Je n'ai toujours pas compris. Il m'a expliqué comment elle se rechargeait. Mais je n'ai toujours pas compris. Apparemment, elle ne fonctionne pas avec des piles, en gros. Pour l'instant, il a laissé son coffret. Et ensuite, il y a un système. Alors, attendez. Je crois que je soulève ça. Ouais, c'est ça. C'est tout un truc. Par contre, c'est super bien présenté. Mais elle vaut quand même 300 euros de base. Hop. Donc après, vous avez tous les petits papiers en dessous. Donc, ça se présente sur un petit coffret. Je vais voir si elle a mousse aussi. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, vous voyez avec le petit... Le petit... Un peu, vous savez, comme... Batarangle. Ça fait un peu cet effet-là. Donc, vous avez... Automatique, c'est marqué dessus. Mais je crois que c'est ça, le truc. Il n'y a pas besoin de pile. S'il revient, là, je vais lui demander. Mais je crois que c'est... Il n'y a pas besoin de pile. Je crois qu'il est parti sortir de l'ego. Et vous avez aussi un petit tiroir que vous tirez. Et il y a deux bracelets de rechange, en fait. Donc, vous pouvez changer éventuellement les bracelets. Donc, il y en a avec une... Une boussole, si j'y arrive. Je ne suis pas très douée, moi. Je ne vais pas y arriver. Mais il a fait ça, lui. Il est beaucoup plus vite, moi. Il n'est pas là, évidemment. Evidemment. Bon. Par après, il va en venir. Donc, le premier bracelet est facile à sortir. Voilà. Parce que le bracelet initial, c'est un bracelet, vous savez, en silicone noir. Et sur le deuxième, en fait, vous avez une espèce de... Donc, pareil, il est en espèce de tissu silicone, là. Non, il n'est plus en silicone. Celui-là, il est en tissu. Le premier, il n'est vraiment silicone 100%. Et là, ça en fait un mix des deux. Et vous avez une petite loupe dessus, si j'y arrive. Je vais faire des bêtises, là. Comment il a fait ça, lui ? C'est quoi, Esther ? Comment il fait ? C'est un bout de chose. Ah, voyons ! Et vous avez, voilà, sur ce bracelet-là, une petite boussole. Où tu te perds, voilà. Donc, vraiment très, très sympa. Donc, comme je vous disais, avec deux bracelets rechargeables. Interchangeables, rechargeables, n'importe quoi. Interchangeables. Et franchement, le coffret est juste trop, trop beau. Et ici, avec le sigle aussi, Batman. Voilà. Donc, il était très content. Et puis, voilà, ça faisait une bonne idée qu'à d'autres. Parce que je vous avouerais que c'est... J'avais pas franchement d'idée. Il est où la boîte ? Il est où la boîte ? Il est où la boîte ? Donc, voilà. Donc, je crois qu'elle est encore disponible sur le site de Fossil. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est ça. En rentrant le... En vous inscrivant à la... Comment dire ? À la newsletter, vous avez 15% de réduction. Sur un montant de 300 euros, c'est pas rien. Donc, je vais le mettre là, comme ça, il va pouvoir aussi la récupérer. Ensuite, j'ai eu une acte très, 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 très grosse surprise. En fait, il y a l'une d'entre vous. Donc, ceux d'Instagram, son vrai prénom, c'est Cindy. Qui me contacte, en fait, via Messenger. Donc, via ma page Facebook Passion Lily. Et via Instagram. C'est pour ça que sur Passion Lily Facebook, je n'ai pas toujours les notifications. C'est un petit peu casse-pieds. Alors que sur Instagram, je les ai relativement rapidement. Et elle me dit que j'ai deux pins. Et je voulais savoir s'il pourrait t'intéresser. Donc, je lui dis que oui. Mais vu, entre guillemets, notamment la rareté des pins. Notamment l'un des deux qui est très difficile à trouver. Je lui dis que ça m'ennuie quand même. Les offres et que je peux la rembourser éventuellement. Elle me dit non, ça lui fait plaisir de me les offrir. Donc, autant vous dire que j'étais super contente. Et on a été récupérer le colis. Enfin, quand je suis rentrée, il y avait le colis à la maison. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à un colis aussi gros. Et je vais vous montrer pourquoi. Et autant vous dire qu'on a été trop contents et super touchés. Donc, elle nous a glissé une petite carte comme ceci avec des princesses Disney. Donc, elle m'a mis un petit mot. Coucou, voici comme promis les pins de la Saint-Valentin. Donc, je vais vous montrer dans quelques secondes qui te manquent à ta collection. Comme ça, tu les auras tous. Et cela me fait plaisir de te les offrir. Je t'ai mis des figurines Marvel à reconstituer pour Sohan. Ainsi qu'un petit cadeau pour l'IS. Comme ça, pas de jaloux. Et j'espère qu'il ne l'a pas déjà. Et il ne l'avait pas. Et comme je te l'ai dit par message, ça s'est tombé très très bien. Puisque c'est le mois de son anniversaire. Et donc, elle se présente. Elle s'appelle Cindy. Elle va bientôt avoir 40 ans. Et je te suis sur YouTube depuis à peu près 5 ans. Je t'adore et je suis heureuse de te voir épanouie avec l'IS. J'espère que pour la voiture, ça va s'arranger. Et que vous allez vite en retrouver une. Je vous fais des gros bisous Cindy avec son pseudo Instagram. Donc, effectivement, notre voiture actuellement est au garage. Puisqu'elle a eu un problème. Donc, c'est très 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 casse-pieds. Mais après réflexion, après calcul, après, il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait réparer. Où est-ce qu'il vaut mieux abandonner et repartir sur un nouveau véhicule. On va probablement, même c'est sûr, la faire réparer. Mais on veut juste trouver le bon garagiste. Puisque celui où elle est actuellement, on n'a absolument pas de confiance. Donc, on va la faire rapatrier vers quelqu'un de confiance. Parce que si vous n'avez pas confiance sur votre garagiste, l'histoire est quand même assez mal barrée. Voilà, donc je t'en remercie. Je vous tiens au courant pour la voiture. Mais c'est très chiant, effectivement. Puisque pendant plusieurs jours, nous avons eu un véhicule de près par l'assurance. Et ça, c'est terminé. Et maintenant, nous avons nos petits pieds pour aller travailler. Heureusement, on est à quoi ? Un quart d'heure, 20 minutes du RER. Et ensuite, à 5 minutes du RER. Enfin, une fois qu'on est en RER, à 5 minutes du travail. Mais c'est vrai que pour les garçons, nous tous, c'est une nouvelle organisation. Le temps que la voiture sort du garage. C'est pas simple, mais on va y arriver. Donc, dans le colis de Cindy. Donc, tout d'abord, Soane va être trop content. Donc, on ne récupère Soane dans De Dodo, mardi. Et autant vous dire qu'il va être très heureux. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Donc, Soane, j'en avais, je crois, pour lui, j'en ai 3 ou 4. Ouais, 3 ou 4 seulement. Et je me dis comme ça, s'il a mis en faire aussi, au moins, il y aura pas de jaloux. Alors, en fait, ce sont ces petits personnages-là à reconstituer. Donc, elle lui a mis la bad girl. Je vais en mettre dans le carton de la mesure, sinon je vais le tourner. Donc, la bad girl. La bad girl, je crois qu'il l'avait, mais je ne suis pas sûre. Là-bas, je vois la super girl. Catwoman. Je vais essayer de le filmer quand il va aller découvrir Wonder Woman. Et puis, comme ça, je vous montrerai une fois reconstitué. Le Joker. Robin. Supergirl. Donc, ça, le super girl, elle est mis sur Ilan pour en faire un aussi, s'il le souhaite. Enfin, après tout ce qu'il y a. Batman. Aquaman. Je ne savais même pas qu'il y avait Aquaman. Cyborg. Autant vous dire, je parle trop, ça va couper. Cyborg. Donc, ça a coupé. Ça va couper, ça a coupé. Arlequin. Superman. Et Flash. Donc, vraiment top. Et en fait, je vais essayer de vous montrer un peu. Je crois que c'est McDo qui faisait ça, non ? Je crois. Et je trouvais que c'était pas mal. Parce que pendant un moment, les jouets McDo, c'est un peu... Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et là, je trouve que c'est... Ouais, ça va. Ça fait en fait comme un espèce de petit puzzle comme ça reconstitué. Et ça vous fait la figurine. Alors, je vous avoue que je ne crois pas qu'il en ait fait une déjà. Donc, il faudrait jouer avec lui. J'avais dit qu'on verrait ça pendant les vacances. Ouais, c'est McDo qui fait ça. C'est en la pimele. Et vous voyez, ça fait une figurine comme ça, un peu, vous voyez, en 3D. Voilà. Donc, je vous montrerai ça une fois construit. Mais autant vous dire qu'il va être très, très content. Si l'on construit une mardi au mercredi, je vous montrerai ça. En sachant que mercredi, on va très certainement l'emmener à Disney. J'appréhende un peu la météo. Parce qu'en ce moment, il fait très beau. Mais apparemment, mercredi, c'est l'annonce de la pluie. Évidemment. Évidemment. Le moins qu'une capuche, ça le fera. Donc, voilà. Donc, pour moi. Moi. Donc, je vous avais dit, en fait, quand j'avais été sur le parc il y a quelques temps de ça, j'étais très contente. Au hasard, je tombe sur deux pins de la Saint-Valentin. J'avais pris donc le Capitaine Crochet et Ursula. J'étais déjà très, très contente de les avoir trouvées. Malheureusement, celle que je voulais le plus, forcément, c'était Maléfique. Et Maléfique n'était plus disponible. Quand je vous dis que c'est un très beau cadeau, c'est un très beau cadeau. Parce que déjà, d'une, il est quand même 5 pins. C'est quand même à 16 euros de base. Et en plus, c'est une édition limitée à 700 exemplaires. Et donc, grâce à elle, j'ai le set complet. Donc, Ursula et Capitaine Crochet que j'avais déjà. Et elle m'a offert Maléfique. Donc, autant vous dire que je suis plus que contente. L'IS avait commencé à regarder un petit peu sur Vinted. Mais le peu qu'on avait vu les prix, c'était juste pas possible. Les gens s'enflamment totalement. Mais ce sont des éditions limitées. Il faut se détendre. Il faut se calmer un petit peu. Donc, je t'en remercie du fond du cœur, Cindy. Je suis trop contente. Et elle m'a offert ceci. Je vais la mettre là. Je vais la mettre dans mon sac de pins. Et elle m'a offert aussi celui-ci. Et moi, dans cette collection-là, Saint-Valentin, j'avais pris Pascal Poix. J'aurais pris un troisième, mais je ne sais plus lequel j'avais pris. Et il n'y avait pas Marie. Et elle m'a offert donc Marie des Aristochats. Et franchement, il est trop, trop beau. C'est quoi le troisième que j'avais pris ? Poix, Pascal et j'ai un trou de mémoire. Donc, du coup, voilà. Je suis trop contente. Il est super beau aussi. Vous voyez, avec les petits cœurs un peu nacrés, un peu pailletés. Franchement. Ah, chez Chayeur. Chez Chayeur. Et vraiment trop, trop beau. Donc, je t'en remercie du fond du cœur. Ensuite, j'ai une petite pochette. Elle a marqué pour toi ou pour Kisha. Kisha n'a pas encore vu. Mais je pense qu'il y a une forte probabilité qu'il y a une face de chat parler, n'est-ce pas ? Donc, un petit, ça c'est clairement les couleurs Kisha. Un petit mono comme ceci de la marque Mamakadar Beauty. Donc, c'est un petit, un espèce de petit cuivré, un petit peu marronné, pailleté comme ça. Je pense qu'elle va me le shipper. Et de la marque Mello que je ne connais pas du tout. Pareil, en fait, un mono comme ça. Il faut penser un petit peu à des fards, à des pharma qui, c'est pareil, c'est le type de couleur que Kisha porte un petit peu quotidiennement. Donc, je pense que je me les fasse shipper. Voilà. Même si je les mets en bureau, de toute façon, on viendra les shipper. Donc, tout pailleté comme ça. Vraiment très, très cool. Donc, j'étais déjà super contente d'épines. J'étais super contente pour Swan. Et dans un papier bulle et tout, je vois apparaître un truc et je dis à Liesse, tu vas être trop content. Et parce qu'on l'avait repéré un jour chez Zing, je crois que c'était. Et on n'avait pas craqué parce qu'il faut faire des choix à des moments donnés. Il faut faire des choix. Et il est trop content. Donc, vous la montre puisqu'il a que l'on puisse la mettre sur sa table de nuit. Donc, en fait, c'est une cloche avec Batman dedans. Et c'est en fait, c'est une lumière. Vous voyez ? Vous avez Batman à l'intérieur. Ça fait une petite lampe de chevet. Donc, quand vous l'allumez, vous avez on, hop. Et du coup, il m'a dit, film, film que je puisse mettre ses trucs sur ma table de nuit. Oui, je me dépêche. En plus, vous avez une possibilité, vous savez, de mettre un USB. Donc, ça, c'est cool parce qu'on a ça reprès de notre table de nuit. Et ça se présente comme ceci. C'était comme un gosse quand il a tout. Voilà, franchement, trop, trop cool. Donc, c'est une grosse cloche comme ceci avec le petit cible Batman. Batman à l'intérieur. Franchement, en plus, le Batman est super bien fait. Et je ne vais pas pouvoir vous montrer allumé. Parce que, voilà, vous avez le port USB juste ici. Mais j'essaie de vous faire une photo sur Instagram. Bah, dès qu'il aura installé, je pense, bah, ce soir ou demain. Et autant vous dire qu'il était super content. Et surtout, bah, ça tombe très, très bien. Parce que, comme je vous le disais, c'est son mois anniversaire. Donc, ça, c'est pareil. Comme ça, qui, chez Aliazou, pour récupérer leur truc, ils vont être contents. Parce qu'à chaque fois, ils me disent, mais quand est-ce que tu filmes ? Je sais, je sais, je sais. Ensuite, je voulais vous montrer ça aussi. My Little Box du mois de mars. Ça, c'est pareil. Ça fait un petit moment que j'ai la My Little Box du mois de mars. Je suis en retard, je suis en retard. Donc, partenaire avec Caudalie. Donc, pareil, la trousse, je ne pense pas la garder. Je ne sais plus ce que Kisha m'a dit. Elle m'a dit qu'elle a gardé. Elle m'a dit qu'elle a gardé pas. Je ne sais pas. Au fur et à mesure, ça finira sur Guille, je pense. Se tourner vers le soleil comme des tournesols. En gros, c'est sharp. Ouais, c'est un peu ça en ce moment. Parce que, bon, malgré tout, elle reste frais. Mais il y a un très, très beau soleil. Donc, une trousse qui se forme comme ceci. Alors, qu'est-ce que nous avons eu ce mois-ci ? Donc, nous avons eu des patches pour les yeux défatigants. Donc. Est-ce que j'avais ouvert ce truc-là, moi ? Je ne me souviens plus. Et ça se colle sous les yeux. Ça a l'air d'être en-ci. Comme ça, il faut le mettre au frigo avant. Peut-être que c'est des petits patches, comme ça. Alors. Oula, c'est marqué en quoi, là ? En Suisse ? C'est pas gentil, mais alors là. Comment utiliser vos patches pour les yeux ? Ah, en français, c'est mieux. Appliquer le soin des fatigants, le regard, énergétique, c'est plus qu'aux d'allées sur le cerne, puis poser les patches par-dessus pour en décupler les effets, rincer les patches sous l'eau avant utilisation pour une meilleure adhérence et laver après usage. Donc, ce sont des patches qui sont réutilisables. Donc, je trouvais plutôt sympa à voir. Je vais tester. Je vais tester cette histoire. Je suis dit Guido, le retour. Ensuite, nous avons eu... Ça, je ne l'avais pas défait. Donc, qu'est-ce que c'est ? Un bandeau. J'ai juste regardé le produit pour être honnête avec vous. Un bandeau. Donc, je pense que je ne vais pas le garder parce qu'en bandeau, j'en ai quand même aussi pas erré, pas mal. Je ne sais plus ce que Kishia m'a dit. Soit à garder la garde, soit à garder pas. Et je pense que je mettrai ça sur Guido aussi. Parce que je ne pense pas que j'en aurais l'utilité. Et donc, ce qui m'intéressait plus, moi, c'était les produits. Et je suis très contente. Routine en soleil pour faire fleurir le printemps. Ça, je n'ai même pas eu... C'est quoi cette histoire ? Comment utiliser les soins de la box ? Ça, ça devrait aller. Je pense que je vais m'en sortir. Alors, tout d'abord, nous avons eu un masque instant... Masque instant détox. Il se resserre les pores, absorbe le sébum. Argile purifiant de café raisin. Ça, ça risque de plaire à l'IS parce qu'il aime bien l'argile. Moi, un peu moins, parce que je trouve que ça a tendance à m'assécher la peau. Mais à voir s'il n'est pas trop, trop asséchant ce produit-là. Donc, en 75 ml. Donc, très, très beau format. Enfin, je pense que c'est même un format full size. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, faites poser le masque instant détox, 5 à 10 minutes. Voilà. Moi, je vous dis, sur l'argile, je suis un peu mitigée. Mais à voir, parce que des fois, vous avez de l'argile qui est plus ou moins asséchante. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est vraiment plus... Des fois, vous mettez au bout de 30 secondes, comme ça, toute figée. Il y en a, ça se fait tout doucement. Et du coup, ça tire à moins, c'est plus agréable. Ensuite, ça, je suis super contente. Un soin pour le corps nourrissant à hyaluronique, donc TD Vigne, 30 ml. Donc, ça, par contre, c'est un petit format. J'aurais préféré, limite, avoir envoyé ça, le masque en petit format. Et ça, par contre, en grand format. Parce que moi, voilà, j'adore hydrater mon corps. Et donc, ils disent, simplement, appliquez le soin. Enveloppez-vous du soin corps nourrissant, hyaluronique, TD Vigne. Voilà. Vous savez que j'avais besoin de la notchisse, là. Et pour finir, et ça, je suis très contente, puisque je vous l'ai déjà dit. Moi, j'adore le contour pour les yeux. En ce moment, je suis avec celui de chez L'Occitane. Que j'ai bien, bien, bien diminué. Je vais bientôt le voir, lui dire au revoir. Et franchement, je pense que je vais la racheter parce qu'il est vraiment trop cool. Mais je vais tester celui-ci aussi. Rincez le masque et appliquez le soin des fatigants. Donc, une fois que vous avez rincé le masque à l'argile. Donc, vous mettez le soin, donc, justement, lift regard comme ceci. Et vous mettez les petits patchs. Voilà. Vous pouvez le mettre, à mon avis, sur les patchs. Les patchs, c'est juste pour donner un effet de plus. Mais vous pouvez le mettre sur les patchs. Et c'est un petit format 5ML, voilà. En sachant que les foussages, en général, des contours pour les yeux, c'est 10ML. Donc, voilà. Et donc, ils disent booster ses actifs en déposant par-dessus les high patchs de la box. Rincez-les à l'eau avant et après. Les âges sont réutilisables à vie et rayonnés, tout simplement. Ça devrait le faire, voilà. En tout cas, une box, je suis très contente. Même si je vous dis, niveau bouddhisme, mais après, je deviens un petit peu, enfin, pas difficile. Mais les trous, j'en ai beaucoup. Les patchs, par contre, je suis super contente. Le... Bandeau, c'est cohérent. C'est cohérent avec le masque et tout, mais j'en ai déjà plusieurs. Donc, avant, je ne sais plus ce que Kisha m'a dit. Je ne sais plus. 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 Ensuite, ma petite sœur m'envoie un message. Elle me dit, je t'ai adopté un truc sur Give. Elle me dit, je crois que je t'ai trouvé une pépite. Donc, elle m'a adopté une petite boîte en porcelaine comme ceci. Voilà, trop mignonnette. Et elle me dit, regarde derrière, il y a marqué 58 Vista Alegre, Portugal 1987. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était une pépite. En tout cas, effectivement, c'est assez vintage. Et franchement, elle est en super bon état. Donc, je suis très contente. Voilà. Et elle était contente de me dénicher cette petite pépite sur Give. Voilà. Donc, nous, dans notre région, franchement, ils donnent des trucs très, très sympas. Donc, ce qui est plutôt cool. Ensuite, je voulais vous parler aussi d'un truc qui est disponible sur le site de Nocibe. Donc, moi, j'ai pu le découvrir grâce à la plateforme Ivancy, donc totalement gratuitement. Mais il est disponible, ce qu'il y a, sur Nocibe. Et je trouve que c'est une super bonne idée de cadeau. Bientôt, la fête des mères. Il y a aussi, si vous avez des anniversaires. Donc, c'est une petite trousse noire comme ceci de la marque Maybelline qui se présente comme ceci. Donc, qui est très soft et facile. Enfin, vous pouvez réutiliser autant de fois que vous voulez pour mettre du maquillage ou autre. Et surtout, elle contient, pardon, quatre produits un peu iconiques. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, vous avez une petite protection comme ceci en papier de soie. Et donc, cette petite trousse contient donc deux vernis à ongles. Donc, vous avez tout d'abord le Super Stay 7 jours qui promet une tenue de 7 jours. Voilà. Donc, au niveau de la teinte, c'est un espèce de beige assez nude en fait. Et au niveau de la teinte, est-ce que c'est écrit la teinte ou pas ? Ah, oui, bien sûr, c'est écrit. Beretor 930. Voilà. Donc, ça, je pense que je vais me le faire chipper. Voilà. Donc, très, très cool. Ensuite, vous avez un rouge indémodable. Donc, la teinte numéro 08, le rouge Passion. Voilà. Donc, ça, moi, c'est le genre de couleur que j'adore. Et vous avez deux encres à lèvres vraiment trop, trop belles. Donc, ce sont des encres à lèvres mat. Donc, vous avez un rouge et un rosé à l'intérieur. Donc, vous avez la teinte 325 Shot Color et la 15 qui est la Lover. Donc, la 15, en fait, c'est un espèce de rose assez nude passe-partout. Et par contre, la 325, voilà, c'est un peu plus un rouge, un peu peps. Voilà. Donc, je trouve que c'est une super bonne idée cadeau si vous avez, bah, voilà, notamment pour la fête des mères, par exemple, une maman qui aime se maquiller. Ce qui est le cas de la part, 1, 2, 3, ce qui est le cas de la mienne. Je vais y arriver. Voilà. Lui fait un joli petit coffret comme ceci. Le coffret est déjà conçu. Après, vous pouvez rajouter aussi des petites choses si vous voulez dedans. Vraiment très, très cool. Pour l'anniversaire, par exemple, si vous avez une fille, voilà, adolescente, comme la mienne qui va avoir 18 ans, pareil, je trouve que ça peut être une très, très bonne idée cadeau. Et voilà, je trouve ça cool qu'ils aient réunis dans une petite trousse comme ceci. 4 produits iconiques de la marque Maybelline. Voilà, Maybelline, c'est une très, très, très bonne marque. Et voilà, je trouve ça super cool. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que des fois, on est un peu en manque d'inspiration au niveau cadeau. C'est pas toujours, toujours évident. Et voilà, Nocibé, en ce moment, c'est devenu un site que j'aime tout particulièrement. Pendant très, très longtemps, j'ai été accro à Sephora. Sephora m'a déçue, profondément déçue une année. Et depuis, voilà, sur certains trucs, je suis un peu butée. Donc, ils m'ont déçue. Après, si je dois faire des achats chez Sephora, ce que j'ai déjà fait, je leur fais. Mais Nocibé, j'aime beaucoup, notamment leur système de fidélité que je trouve beaucoup plus juste. Donc voilà, du coup, c'est dispo sur Nocibé. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais pensez si vous avez anniversaire ou fête des mamans. Ça peut être une très, très bonne idée cadeau. Et grâce à Noci aussi, et ça, je suis très contente puisque ça fait un petit moment que j'ai pas été chez le coiffeur. Ça doit faire trois mois, un truc comme ça. Donc, je pense que je vais y aller là au mois de... Enfin, le mois prochain, donc au mois d'avril pour refaire de la blondeur, en fait. Donc, vous savez, des... Ah, pas des... Enfin, un balayage. Voilà, un balayage. Et je pense que pour ce mois d'avril, je vais tester chez Anitta. Anitta, c'est là où je fais mes ongles, notamment. Et ils ont aussi un espace coiffure. Et donc, je suis leur page Instagram parce qu'à chaque fois que je fais mes ongles là-bas, je les cite. Et du coup, je suis abonnée à leur page. Et je trouve que ce qu'ils font sur les cheveux, ça me plaît pas mal. Donc, je me dis, je vais peut-être tenter une fois. On verra bien ce que ça donne en espérant qu'ils assurent. Parce que sinon, on est mal, on est mal. Je me souviens d'une très mauvaise expérience qui était chez Franck Provo. J'avais fini avec des cheveux jaunes pipi. Donc, j'ai pas envie que ça se reproduise. Mais en tout cas, ils ont l'air top. Donc, je vous en reparlerai dès que ce sera fait. De toute façon, vous verrez ça. Et ils m'ont aussi proposé de tester trois produits Luxeol. Donc, il y en avait un, je suis sûr que je connaissais. L'après-shampooing, j'ai un doute. L'après-shampooing, je me souviens pas l'avoir testé. Et je me suis dit que c'était plutôt cool. Parce que le fait de faire des techniques sur vos cheveux, c'est très très cool. Surtout avant l'été. On a tous envie de profiter de l'été. D'avoir, faire des petites, soit des taillandais, soit des mechs. Peu importe. De se faire un truc sympa. À l'arrivée des beaux jours, on a envie de changement. Je pense que je vais les couper un peu plus au carré comme ça. Enfin, voilà. Et le problème des techniques, c'est que ça assèche les cheveux. Moi, notamment au niveau des longueurs. Au bout d'un moment, comme je fais du fer à lisser. Voilà, c'est pas un combo top. Et là, il proposait de tester de la marque Huxel que j'aime énormément. J'avais testé notamment leur gélule pour justement fortifier les cheveux. Et qu'elle est super bien agi, notamment sur mes ongles. Voilà, qui malgré le fait que je fasse du semi-permanent très trop régulièrement. Parce qu'à un moment donné, il faut faire des pauses. J'ai du mal à faire des pauses avec ça. Il va falloir que je fasse au moins un mois de pause à un moment donné. Ça avait permis à mes ongles de rester en très bonne santé. Donc, j'étais ravi. Et là, en fait, j'ai pu recevoir le shampoing réparateur, nourrir, répare et protéger les cheveux pour les cheveux secs, abîmés et cassants. Et c'est l'un des problèmes que j'ai cassants. C'est-à-dire à cause justement notamment des mèches, du balayage et clairement du fer à lisser. Il faut être honnête. Donc, je suis ravi. C'est des produits, enfin, celui-là, je le connais. Je l'avais déjà acheté. Je vais réutiliser avec plaisir. J'aime beaucoup l'odeur. En fait, c'est une odeur très, très douce. Et c'est un format 200 ml. Donc, je suis ravi. Et avec, en fait, il y a donc l'après-shampoing qui est pareil pour cheveux secs, abîmés et cassants. Après-shampoing réparateur, nourrir, répare et protéger les cheveux. Enfin, d'avoir testé. Je n'ai pas utilisé, mais testé, je ne l'ai pas encore testé non plus. Et je pense que ça, pour Kisha, ça peut être vraiment pas mal aussi. Puisque Kisha, pareil, a le cheveux qui est quand même très, très fin. Elle a tendance à s'assécher. Et en plus, pareil, elle fait les plaques. Donc, je pense que ça peut être plutôt cool aussi qu'on se partage ce petit trio. Nourrir et répare et protéger les cheveux, cheveux secs, abîmés ou cassants. Donc, ils ont aussi dans cette gamme-là le masque. Donc, voilà, vous pouvez faire une gamme complète. Et c'est vrai que l'Uxthéol, pour le coup, ils sont vraiment excellents en produits capillaires. Donc, je... Bah, qu'est-ce qu'il a le citroné ? Et le citroné qui est hyper céphale. Vraiment très, très cool. Donc, je suis trop contente. Je connaissais de la shampoing. Donc, je savais que je ne serais pas déçue. Mais je suis vraiment très contente de pouvoir tester le trio. Et je pense que je vais proposer à Kisha de tester aussi. Je pense que ça peut être très, très bénéfique pour ses cheveux qui ont énormément poussé. Maintenant, les cheveux sont très, très longs. Et pareil, des fois, les laissent en mode naturel. Donc, avec les cheveux très, très ondulés. Et sinon, pareil, elle fait les plaques. Donc, les plaques, c'est pareil. Au bout d'un moment, ça sèche, ça abîme. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas de secret. Voilà. Bah, écoutez, je pense que je n'ai rien oublié. À chaque fois, je dis ça. Mais je monte et je me dis, oh, j'ai oublié ça. Mais je pense que ça devrait être bon pour le moment. J'ai reçu un autre colis. C'était hier, vraiment, hier. Je ne sais plus. Et je suis dégoûtée. C'est la marque Occitane. Je vous le remontre à l'occasion. Ça sent super bon la menthe. La menthe, vous me direz, dans ma salle à manger. Donc, la poste, voilà, a complètement éjecté mon colis au sol. Et voilà l'état du masque, pas du masque, du gommage à la menthe. Autant vous dire que je suis dégoûtée. Voilà. Ils m'ont ruiné le masque. Je ne peux même pas récupérer parce qu'en fait, il y a plein de morceaux de verre. Donc, je vais me faire un gommage. Je ne vous raconte même pas. Ça va être un drame, le truc. Donc, voilà. Merci, la poste. Bref, hein. Passons. Voilà. Écoutez, je pense que, comme je vous disais, j'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo, au bon plan cadeau, vous aura plu. Si vous connaissez certains produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez. Si vous avez des marques à conseiller, pareil, n'hésitez pas à partager vos avis. Moi, comme je vous l'ai toujours dit, les marques de parapharmacie, c'est des marques que j'aime particulièrement. Et notamment pour ma fille. Je trouve que, voilà, quand elles sont dans l'adolescence et tout, c'est quand même vraiment pas mal. Que ce soit garçon ou fille, il n'y a pas trop de cochonnerie dedans, voire pas du tout. Et c'est plutôt cool. Voilà. Ben, en attendant, une prochaine vidéo, je vous fais à tous et toutes de très, très gros bisous. Et donc, je vous dis à très, très vite. Ciao.